hello tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite fenêtre et je vais vous parler des heures miroir c'est vrai qu'on fait souvent le allusion à ces heures miroir on en parle mais on sait pas vraiment vraiment s'il ya un message on sait qu'il ya un message pour nous on sait pas vraiment ce qu'elle veut dire ces heures miroir ici je vais vous donner le message de tes guides le message qu'ils veulent te faire passer dans ces heures miroir alors ce n'est pas des messages que j'ai reçu par médium unité je suis loin d'être un médium mais je les ai trouvé dans le livre d'isabelle serre que je vous mets là le guide du live work alors si vous le connaissez vous savez de quoi je vais parler mais si vous ne le connaissez pas c'est vraiment un livre qui est assez complet voyons parle de chakras d'astrologie de lignée karmique de numérologie de numérologie mais pas que il ya plein de choses à l'intérieur c'est un gros bébé voyez à quelques pages à la fin vous avez même des récapitulatifs et des petits jeux de cartes pour vous initier à ce que isabelle nous parle donc je vais vous donner la signification de ces fameuses heures miroir donc c'est à chaque heure miroir en fin de compte vos guides ont quelque chose à vous faire passer un message et c'est ce que je sais donc je vais vous parler maintenant alors c'est parti alors 0 heures 0 minutes c'est à dire en gros minuit le message qu'on va vous faire passer c'est que tu es peut-être dans la tente dans une énergie de sacrifice alors que des synchronicités sont en préparation 1h01 tu es bloqué dans une énergie de solitude et que tu t'isoles de toi même et des autres 2h02 tu es dans une dualité intérieure et dans un refus d'être de la part des autres surtout au niveau émotionnel 3h03 tu es invité à faire confiance à tes pensées pour les exprimer avec volonté en mettant en avant tes idées 4h04 fais confiance à ta force intérieure et suis les différents cycles de ton incarnation 5h05 le message de tes guides c'est de faire confiance à tes capacités de création à leur donner vie et d'être connecté à ton pouvoir d'attraction 6h06 fait confiance à ton intuition à ta sagesse intérieure pour faire des choix et pour être dans une nouvelle harmonie une nouvelle prise de conscience de choses importantes pour toi surtout au niveau spiritualité 8h08 tu es invité à être dans une libération de tes pensées de tes émotions de tes énergies pour laisser la place à un nouvel équilibre tu es invité à agir avec tes convictions 9h09 on t'invite à te connecter avec tes vies antérieures pour comprendre le sens de tes expériences et pour recevoir des informations pour toi 10h10 le message de tes guides est une invitation à te faire confiance surtout en lien avec ta vie professionnelle 11h11 11h11 c'est souvent une heure miroir que je que j'ai eu ces derniers temps invitation à prendre conscience de ton agitation intérieure qui provoque de la nervosité et une connexion avec ton égo 12h12 12h12 connecte toi à ta clairvoyance pour comprendre le sens de l'expérience que tu es en train de vivre 13h13 tu es dans une phase de renouveau tu es en train de clôturer un chapitre pour en ouvrir un nouveau 14h14 le message de tes guides est que tu peux être dans une agitation intérieure et extérieure cela t'empêche d'être ancré et d'être dans une réussite malgré tes efforts et tes démarches 15h15 connecte-toi à ton intimité et trouve un équilibre entre construction et passion 16h16 une invitation à prendre conscience que tes énergies ont besoin d'une purification car tu es trop connecté à ton mental 17h17 tu es invité à te dépasser et de faire confiance à ton imagination pour donner vie à tes rêves 18h18 une invitation à te connecter avec ta magie intérieure pour être dans une énergie d'amour 19h19 connecte toi à ta source et à ta lumière intérieure 20h20 prends conscience que la vie est une danse sous la pluie et qu'en t'adaptant à ces cycles tu peux rapidement donner vie à tes projets 21h21 tu es dans une énergie de réussite 22h22 et confiance dans tes capacités qui vont apporter une reconnaissance et enfin 23h23 fais confiance à tes capacités de communication et à utiliser de façon positif ton karma familial voilà maintenant vous pourrez vous repérer à ces heures miroir si elles viennent régulièrement vous vous avoir cette petite synchronicité et bien maintenant vous pourrez savoir un peu quel message on veut vous passer bisous et à demain bye bye